Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter les deux dernières pocket letters que j'ai réalisées et que j'ai envoyées. Et si vous voyez la vidéo, c'est que les pocket letters ont été réceptionnées. En premier lieu, cette pocket letter sur le thème de l'hiver. Elle a été réalisée dans le cadre d'un échange sur le groupe Facebook Pocket Letters Pals. On a été tiré au sort et on a été désigné pour le thème et pour la personne à qui on devait l'envoyer. Donc le thème hiver, moi j'ai choisi, petite originalité qui plaira ou non, j'espère qu'elle plaira, de la réaliser sur le thème du jeu des sept familles. Donc nous avons la famille Bonhomme de Neige avec grand-papa, grand-maman, le papa, la maman, le frère et la sœur. Donc ils sont tous réalisés à partir du même set de tampons, un set de tampons de chez Stamping Up de cet hiver. Les dice cuts, là, viennent de chez Toga. Elles m'avaient été envoyées dans le cadre d'un échange. Et ce tampon-là, c'est Tempête de Souhait, toujours Stamping Up. J'ai réalisé de la couture, donc tous les petits points noirs, les petites étoiles noires que vous voyez, c'est de la couture à la machine. Donc c'est un point tout fait, c'est pas très très compliqué. Il y a également quelques étoiles là qui sont embossées. Le ruban provient de ma réserve perso, l'origine était indéterminée et voilà. Donc je vous montre en détail la pocket l'éther, grand-papa, la sœur, le papa, la grand-maman, celui du milieu où il y a énormément de couture. Moment partagé, hiver, mon frère, maman, et voilà. Et à l'arrière, les goodies habituelles. Si vous vous êtes coutumés de ma chaîne, vous savez que je mets pas tout le temps la même chose, mais voilà. Donc là, on a des attaches parisiennes, une infusion, quelques fleurs, une fleur, un lot de chiffres, des attaches parisiennes, un ruban qui vient de chez Action, du masking tape de chez Action, et la petite lettre. Donc voilà pour la première pocket letter. Donc la seconde pocket letter que j'ai réalisée est sur le thème de l'amour, et c'est pour un concours. C'est un concours organisé par le groupe Facebook, et le lot sera 15 euros de chèques cadeaux dans la boutique de Romain, créé à deux mois. Voilà, les résultats tombent demain, donc quand vous verrez cette vidéo, les résultats seront déjà tombés. Et une petite quarantaine de participants, donc voilà. Toujours sympa de participer à ce genre de concours. Donc il fallait faire une pocket letter sur le thème de l'amour ou de l'amitié, en utilisant des tags. Donc moi j'ai utilisé des tags sur les 9 pochettes. En fait, celle du milieu, il y a un tag, et en fait elle est cousue machine, et les décos bougent. Voilà. Donc je vous la montre plus en détail. Donc à la base, j'avais utilisé du papier uni, type Top Top, et puis fleur de cerise, il y a de chez Stamping Up. Voilà, donc le fond, c'est de la patouille, c'est des tampons mous, c'est des tampons Stamping Up. Là, il y a un gaufrage à froid. Voilà. Toujours un peu le même thème. De la patouille, de la patouille. Ça c'est aussi un Dice Stamping Up. Voilà. Dice Stamping Up en éclosion que j'ai coupé en deux. Voilà. Moi j'aime beaucoup le rendu, franchement je suis super fan de ma page, la fée qui se lance des fleurs. Non, je l'aime beaucoup. Voilà. Et sur la bordure, c'est en fait du papier que j'ai tamponné, parce que je t'adore. Parce que tu es formidable, je t'aime, gros bisous. Et à l'arrière, c'est un masking tape. Voilà. Et à l'arrière, les petits goodies. Voilà. Je vous laisse regarder. Donc du coup, j'ai économisé les goodies du milieu, puisque je n'ai plus de place, parce que la pochette est cousue. Donc voilà les deux pocket letters dans leur enveloppe. Celle du haut, c'est la pocket letter Amour. Et celle du bas, la pocket letter, sur le thème de l'hiver. Il me reste à venir coller les adresses, donc avec des étiquettes que j'ai découpées. Et à mettre mon adresse d'expéditrice à l'arrière. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de gros poutous-poutous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Merci.